A 12 au mois de la fin du mandat de la 10e législature, la doyenne d'âge de l'Assemblée nationale dit être déçue du bilan du travail parlementaire. Qu'avons-nous fait de ces 48 mois de notre mandature ? Avons-nous tous été réellement à la hauteur de la confiance placée en nous par les Camerounaises et les Camerounais ? Je peux me tromper, mais la mention d'ensemble serait « pouvait mieux faire ». Pour elle, au lieu de travailler, plusieurs députés ont brillé par l'inertie, l'intrigue, les dénonciations calomnieuses, l'affairisme, l'absentéisme et la recherche effrénée de l'argent. Pendant ce temps, nos villes se mouraient et se meurent encore. étouffés par des montagnes d'immondices. Les routes des mêmes villes et de l'arrière-pays se sont transformées en de véritables tombeaux. La corruption a continué à gangrener le service public. Les coupures intempestives d'électricité sont devenues une catastrophe énergétique. Les maladies hydriques ont gagné du terrain, faute d'une eau potable en qualité suffisante. Un tableau noir, non exhaustif du climat social au Cameroun. La doyen d'âge appelle le Parlement à plus de responsabilités. Encore 12 mois, certainement moins, 12 mois à passer dans cette chambre. Pouvons-nous réussir le tour de force de redirer notre blason pendant ce laps de temps ? Et pourtant, il le faut. Je vous y engage d'ailleurs, afin qu'au bout du compte, ceux de la dixième législative qui auront raté le train de la onzième et ceux qui y seront, tous mûs par le même élan patriotique, qu'ils ressentent cette fierté d'avoir laissé ou d'être au sein d'une institution debout. Il faut noter qu'au-delà du travail parlementaire, cette session sera consacrée également au renouvellement du bureau de la chambre.